Amis Verso, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors, j'ai sorti mon oracle coup de cœur et puis je vais faire ce que j'ai appelé, moi, le tirage de l'escargot. C'est-à-dire que c'est un tirage qui permet vraiment de voir l'évolution de début juillet jusqu'à fin juillet. Et dans la façon de poser les cartes, moi, ça me fait un petit peu penser à la coquille d'un escargot. Donc bon, voilà, je l'ai appelé comme ça. Allez, c'est parti. Alors, ça peut être un tirage qui va parler aussi bien aux célibataires qu'aux couples. Ça peut être un tirage qui va parler principalement aux couples ou principalement aux célibataires. Ça, vous savez, je ne choisis pas à l'avance. Donc, si jamais ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire qui, des fois, parle un petit peu plus. Allez, on y va. Allez, on commence. Ça y est, on va me les mettre par terre. Alors là, j'en ai deux. Je n'aime pas quand j'en ai deux. Je préfère n'en avoir qu'une. J'ai station, profit. Alors ici, j'ai station, profit. Bon, je ne les prends pas parce qu'elles sont sorties par deux, mais ça pourrait vraiment montrer qu'on reste dans une relation plus pour le côté matériel. Et j'ai station, c'est le temps. Donc, voilà. Mais tout en ayant peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Ouh là ! Alors, celle-ci est sortie en premier, celle-ci en deuxième. Je commence à avoir mal aux pouces. Regardez comment je suis rouge. Je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais... À force de les faire... À force de les faire... Je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra. Je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra. Je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra. Ouh là ! Bon ! Oui, oui, oui à quoi ? Oui, jalousie, crise, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus rien derrière. Ressenti. Ressenti. Bon, je vais essayer de vous remettre déjà toutes les cartes correctement. pour que vous puissiez les voir le mieux possible. J'ai une mouche maintenant qui vient m'embêter. Quand ce n'est pas un truc, c'en est un autre. Ça m'agace. Comment on est là ? Pas trop mal. Ça va. J'espère que vous arriverez à bien les voir. Alors, bon, j'ai un oui. J'ai un oui, j'ai un oui. J'ai un oui, on va essayer de voir ce que ce oui vient confirmer ou pas. Parce que oui, il y a des crises de jalousie, j'ai l'impression. Oui, il peut y avoir rivalité, pourquoi pas. Mais oui, il y a des crises de jalousie. Donc, bon, on a pacte. Donc, ici, je ne vais pas vous mentir. Généralement, quand on a pacte, qu'on a des enfants, on est clé qui peut représenter la clé d'un bien. Donc, la clé de votre foyer, par exemple. Généralement, on est quand même sur quelque chose d'officiel. Donc, moi, pour moi, ici, c'est un tirage qui est principalement axé. Pour les couples, j'étais en train de chercher. Ça y est, on est en train de me perdre. Je suis à l'avant-dernier tirage, j'en ai en train de me perdre. Bon, alors, on commence déjà le tirage, donc début juillet, avec clé, tendresse, enfant. Déjà, ça donne le ton, j'ai envie de dire. Parce que, donc, clé, comme je disais, ça peut représenter le fait d'avoir la clé d'un bien. Donc, la clé d'une maison, d'un appartement, peu importe, que vous soyez propriétaire ou locataire, on s'en fout. Et de vivre, donc, avec des enfants. Alors, on voit que si vous avez des enfants, il y a énormément de tendresse avec ces enfants, d'accord ? On voit qu'il y a beaucoup de gestes affectueux, qu'il y a une relation qui se construit vraiment dans la tendresse, dans l'affection, dans le soutien, dans l'aide. Donc, là, les enfants, début juillet, sont, j'ai envie de dire, très importants. D'accord ? Clé, ça peut aussi représenter autre chose. Ça peut représenter, tout simplement, les occasions que vous avez de montrer votre tendresse à vos enfants. D'accord ? Je suis en train de réfléchir aussi parce que ça peut montrer que les clés sont en vous aussi pour faire bouger les choses qui bloquent dans votre vie. Pourquoi je parle de blocage ? Parce que sur fin juillet, l'amour est bloqué. Clairement. Là, avoir amour avec montagne derrière, pouf ! Voilà. J'ai l'impression que l'amour, la tendresse, vont principalement pour les enfants. Mais là, par exemple, si vous êtes un homme verso, on pourrait comprendre que l'amour va vers les enfants, mais avec la compagne officielle, eh bien, ça bloque. Si vous êtes une femme verso, ça peut être vous qui bloquez par rapport à votre partenaire aussi. C'est une possibilité. Mais j'ai l'impression que on est plus sur une femme ici qui bloque que réellement un homme dans les sentiments amoureux, dans tout ça. Mais bon, début juillet, moi, j'ai plutôt l'impression que, voilà, c'est les enfants qui comptent énormément, qui sont un petit peu phares, j'ai envie de dire, qui sont, ouais, qui sont les plus importants, entre guillemets. OK ? À partir de mi-juillet, là, alors, surprise, réseau, outils. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous débouler dessus, un peu par hasard, au travers du réseau professionnel. Alors ça, j'ai l'impression que ça parle vraiment de de quelque chose d'autre. Comme l'arrivée peut-être d'une personne complètement par hasard. Mais c'est lié, en fait, au réseau professionnel ici. D'accord ? Donc, mi-juillet, il y a une surprise par rapport à ça. Il y a une surprise qui va vous tomber dessus par rapport à votre votre réseau professionnel lié en rapport avec vos connaissances via, alors peut-être via vos collègues ou quelque chose comme ça. Après, si c'est pas ça, vu qu'on a quand même des secrets ici, on pourrait comprendre aussi que vous avez rencontré peut-être quelqu'un par hasard. On pourrait le comprendre pour les triangulaires. Je ne sais pas si j'ai le triangle qui arrive assez vite. Non, je n'ai pas le triangle qui est très qui est très proche. J'avais regardé en plus, il me semble. J'ai la trahison quand même qui n'est pas là. Ouf, la trahison sur l'union quand même. Mais ça pourrait me faire penser, vous savez, aux personnes qui arrivent dans notre vie complètement par hasard au travers des connaissances amicales, professionnelles ou autres et qui... Et peut-être que cette personne, le seul moment où finalement vous pouvez la voir, c'est sur votre lieu de travail. Ça pourrait me faire penser à ça aussi. Donc, soit il y a très clairement mi-juillet, il y a de belles surprises qui arrivent à vous au travers de votre travail. Mais c'est vraiment... Alors, on est sur la sphère émotionnelle et sentimentale, les amis, d'accord ? Donc, les cartes, elles peuvent renvoyer aussi bien les enfants que ce qui va nous toucher en plein cœur. Donc, si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe du côté de votre travail, voilà. Après, j'ai plutôt l'impression que ce serait des communications ou une personne qui arrive complètement par hasard dans votre vie. mais ça reste quand même virtuel. Ça reste virtuel. J'essaye de comprendre mais je vais peut-être recouvrir ici parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. Ça reste virtuel mais en même temps comme s'il y avait la possibilité de se voir sur le lieu de travail. Alors ensuite, j'ai pacte avec consultante et secret. Pacte, c'est quand on est dans une relation officielle. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand, de toute façon, on a signé officiellement qu'on est marié ou ce que vous voulez. Mais là, on voit qu'il y a des secrets. Il y a des non-dits. Il y a des dissimulations dans cette relation. Ce qui me fait penser peut-être à une liaison sur le lieu de travail. parce que la carte outil peut représenter la liaison sur le lieu de travail et avec réseau. Ça fait vraiment penser à ça. La personne qui est arrivée par surprise dans la vie et avec qui on communique peut-être via les réseaux sociaux ou autre. Mais ou alors qui fait partie de notre réseau via notre réseau relationnel de travail. Donc peut-être un collègue ou une collègue. et c'est quelque chose qui est caché dans l'union principale. Là, c'est très spécial en fait ce qu'on a comme tirage je dois dire. Donc fin juillet en définitive, bah oui, il y a des secrets de toute façon qui sont là, qui sont bel et bien là. et j'ai l'impression que qu'à un moment donné on va tendre en fait un peu la main parce que invitation avec amour ça me fait penser alors c'est lié à quelque chose qui est caché quand même. C'est comme si on allait inviter quelqu'un dont on ne parle pas. Une personne, vous voyez, qui est dissimulée. c'est comme si on allait inviter une personne pour qui on ressent de l'amour. Alors l'inviter chez soi pourquoi pas ou l'inviter tout court à se voir ou autre mais c'est une personne qui est cachée qui est cachée de l'union principale. Et c'est une personne qui est cachée mais en même temps il y a de l'amour qui est ressenti pour cette personne. Sauf que on a la montagne. Alors j'ai l'impression que la montagne ici peut représenter peut-être le fait que ça va être un petit peu peut-être compliqué de... Par exemple si vous invitez cette personne ça va peut-être être un petit peu compliqué finalement de se voir pour x ou y raisons peut-être déjà de 1 parce qu'il y a des enfants de 2 parce qu'il y a une officialisation donc quand on doit gérer entre travail enfant officialisation je peux vous garantir que pour réussir à inviter quelqu'un à inviter peut-être l'amour de sa vie et bien ça semble un peu compliqué. C'est comme ça que je pourrais comprendre le tirage. Comme si effectivement on allait inviter cette personne cette personne qu'on aime en secret et puis qu'on dissimule à la personne officielle c'est comme si on allait l'inviter mais que ça allait quand même être très difficile. Vous voyez ? Donc ça c'est une première interprétation. Autre interprétation peut-être qu'on est ici sur une autre histoire c'est-à-dire que bon ça c'est peut-être votre réseau relationnel qui vous apporte un petit peu de comment dire qui vous fait un peu de bien le fait de travailler le fait de voir vos collègues etc. C'est peut-être quelque chose qui vous fait du bien pourquoi ? Parce que vous êtes peut-être dans une union avec une personne qui est très qui s'ouvre pas beaucoup qui parle pas beaucoup qui ne communique pas énormément avec vous et donc peut-être qu'à un moment donné vous allez peut-être tendre la main dire à cette personne bien je t'invite on va faire ci on va faire ça tous les deux etc. parce que vous avez de l'amour pour cette personne mais vous allez c'est comme si vous alliez avoir en face une réponse plutôt froide quoi c'est-à-dire que là on pourrait voir une personne très très réservée très froide très secrète qui ne parle pas beaucoup qui n'est pas beaucoup dans l'émancipation voilà donc à vous de voir quelle version vous prenez si c'est vraiment la triangulaire qui vous parle ou si c'est plus une souffrance de couple personnel c'est-à-dire que les enfants font énormément de bien le fait d'aller bosser ça fait énormément de bien mais au sein du couple même on a une personne peut-être l'un des deux qui est beaucoup trop réservée qui est beaucoup trop froid et malgré l'invitation à donner plus d'amour à être plus expansif en fait ce serait vraiment ça le terme avec montagne derrière j'ai l'impression qu'on est sur un amour froid voilà un amour ouais un amour froid parce que la montagne représente le froid donc bon après comme je disais oui il peut y avoir des crises de jalousie notamment peut-être cette personne est peut-être froide mais à côté de ça c'est peut-être une personne qui fait des crises de jalousie pour un oui pour un non dès que vous avez le malheur de parler avec des collègues ou autre ou alors ça confirme bien qu'on a un couple en crise et qu'il y a rivalité quelque part ce que je vais faire quand même c'est que je vais recouvrir parce que j'avoue que je suis un peu perdue j'aimerais vraiment confirmer les cartes que j'ai là alors réseau j'ai le nom qu'est-ce qu'elle m'aide alors là qu'est-ce qu'elle m'aide le nom vous voyez c'est quand c'est pas le bon moment quand c'est pas le bon moment quand c'est pas le bon timing ou quand il y a bel et bien quelque chose qui bloque une personne qui vous dit non une personne qui alors moi ce que le nom vient me dire ici c'est que c'est pas une personne c'est pas c'est pas un collègue ou une collègue là s'il y a énergie tierce c'est pas un collègue ou une collègue alors je vais regarder ce que c'est que cette surprise là illusion pourquoi j'ai illusion illusion ce sont les déceptions vous voyez on est sur des verseaux qui sont déçus déçus c'est un peu compliqué à comprendre votre histoire alors si jamais ça vous parle plus qu'à moi bah écoutez n'hésitez pas évidemment à commenter parce que moi quand c'est comme ça j'aime bien j'aime bien que vous commentiez parce que moi ça m'éclaire mais ici il y a des il y a des déceptions qui arrivent en fait c'est assez difficile ce que je vais vous dire mais c'est comme si le destin vous envoyait des déceptions pour vous faire comprendre quelque chose vous voyez alors elle vient de me dire que bah non il n'y a pas de de relation de triangulaire avec un collègue ou une collègue ça c'est plutôt quelque chose qui je pense comme les enfants d'ailleurs fait juste du bien oh là là ouais ah mince j'en ai deux j'ai je me suis concentrée sur la sur la carte secret et j'ai triangle avec lumière en dos de deck j'ai retour donc il y a bien une tierce personne pour moi ici il va y avoir peut-être alors les communications qu'on voit ici peut-être au travers des réseaux sociaux ou téléphone ou ce que vous voulez peut-être qu'il va y avoir des explications avec la personne qui est cachée j'ai l'impression en fait je vais vous dire tel que tel que je le ressens j'ai l'impression que c'est une personne qui justement ne veut plus être dans l'ombre des secrets mais veut être dans la lumière d'accord et j'ai l'impression que du coup il va y avoir à un moment donné une sorte de mise au clair des explications qui vont se faire par rapport à ça et comme si la personne tierce venait à vous dire ben non j'ai plus envie d'être cachée j'ai plus envie d'être un élément caché mais on a bien on a bien le triangle ici avec une franche explication par rapport à ça qui arrive je vais regarder pacte ouais donc on est bien sur une personne qui reste engagée pacte oui on est bien sur une personne engagée et en plus regardez confirmé avec l'union en dos de deck et puis je vais regarder cette montagne et puis ce sera tout ouais bah la montagne elle bloque regardez je les ai remélangées j'ai encore l'union en dos de deck la montagne elle bloque elle bloque la belle progression que vous pourriez faire en fait elle bloque le nouveau départ possible elle bloque la métamorphose il n'y a pas de changement radical et positif vous voyez le changement radical et positif est bloqué par la montagne en fait donc on reste dans une situation qui est très très compliqué j'ai l'impression qu'on est dans une union qui fait vraiment souffrir quand même et l'amour du coup je comprends pas alors ça c'est l'amour qui dure depuis un certain temps ouais la projection ça va pas me répondre bon c'est tout je vais pas insister je n'insisterai pas je vais regarder vraiment ouais ça me dit pas pour qui il y a de l'amour en fait ça me dit qu'il y a un amour qui dure depuis un certain temps un amour avec lequel on se projette on a envie de on a envie d'eux parce que repos c'est une carte qui 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 comment comment je pourrais vous dire ça qui représente la relation charnelle donc il y a de l'amour et il y a du désir là dedans amour et désir bon bah écoutez amis verso vous me direz un petit peu comment tous micmac vous parlent je pense que ce sera plus simple parce que des fois je comprends pas les tirages tellement c'est compliqué donc c'est un peu le cas ici donc si ça résonne avec vous bah évidemment n'hésitez pas à commenter à m'éclairer si ça ne vous parle pas et bien encore une fois vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire mais moi je pense quand même qu'on est sur une triangulaire ici c'est peut-être pour ça que c'est compliqué il y a des enfants il y a une union officielle il y a une personne cachée il y a un amour caché aussi certainement un blocage qui est quand même assez important bah c'est l'union qui bloque je pense tout simplement cette relation c'est pour moi c'est ça mais bon après je peux me tromper donc peut-être que vous le percevrez autrement donc n'hésitez pas voilà à commenter si ça vous parle n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux instagram facebook c'est gratuit également vous pouvez retrouver les liens qui sont juste en dessous de la vidéo y compris le lien vers mon instagram personnel où vous pouvez suivre et bien un petit peu mes avancées en termes d'études psychologiques et puis sait-on jamais si à un moment donné vous avez besoin d'un suivi vous aurez au moins mes coordonnées et puis évidemment vous avez l'instagram et le facebook officiel de la chaîne où vous pouvez retrouver les lives que j'effectue de temps en temps je vous souhaite bon courage amis versos si vous êtes concernés parce qu'alors honnêtement ça m'a l'air d'être très très compliqué comme histoire voilà donc je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite à bientôt et on se retrouve